Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir un remboursement de crédit. Cela va vous permettre d'avoir un crédit. Nous allons voir un type d'amortissement ou un type de payement ou de remboursement. Nous allons voir. Nous avons les types d'amortissement. Nous avons trois cas. Nous avons l'amortissement unique, enfin l'amortissement dégressif, ou l'amortissement constant. L'amortissement, ce qu'on veut dire ? L'amortissement, c'est l'appréciation par la valeur de l'emprunt. Commencez à l'aie, l'amortissement. Votre un autre, l'amortissement, l'amortissement. Par exemple, 100 000. Car tu as l'aie depuis chaque Bible, vous allez avoir un sommaire. Il y a deux choses. Votre un grand partie qui s'estklopte. L'amortissement. L'un, la partie qui s'estklopte dans cette l'amortissement, et il y a un partie qui s'estklopte dans votre crédit. Ces cas d'aie, l'amortissement, c'est l'amortissement, qui s'appelle l'amortissement. L'amortissement est la somme total que s'estklopte dans chaque sommaire. les sageseur blowing qui ont un peu de partie quantité le prix de l'amortissement dont vous nez ou un autre partie quantité qui ont l'effort cuisson qui ont l'offre Donc voilà J'ai un amortissement ça veut dire non de l'offre la partie quantité jusqu'à la fin de période qui a vendredir Par exemple si tu as vendredi une crédit vers 5 You'll attend par les 4 années La première année la deuxième année la troisième année 1. Les parties qui ne sont pas à l'économie, elles ne sont pas à l'économie. Et dans le deuxième période, dans le 5e, il s'est terminé la partie de l'économie. Par exemple, si tu as une économie qui est 500 000, tu as à l'économie qui est 10% de l'économie. Par exemple, chaque année tu as l'économie qui est 500 000 fois 10, c'est 50 000. Donc chaque année, la première est 50 000. La deuxième année 50 000. La troisième année 50 000. Et dans les quatre ans, les cinq ans, les 50 000 plus le montant de l'économie qui est 500 000. C'est un exemple. Par exemple, l'amortissement dégressif. Donc l'amortissement dégressif, celui qui est dégressif dans l'économie, qui est dégressif. C'est très agréable. Ce n'est pas encore. Et comment ? L'annuité qui est constatant. L'annuité qui est la total quantité du amortissement de la vie qui est constatant, qui est constatant. Et qui est constatant. Et on est le troisième. L'amortissement constatant. C'est ce qui s'est remboursé dans l'ombre dans le temps toutes les périodes, par exemple, ou tous les jours, c'est constatant. Et l'annuité qui est degrésive. C'est constatant, c'est un peu plus, c'est ce qui s'est terminé chaque année, qui connaissent l'année totale, les intérêts plus l'amortissement, qui connaissent l'année totale. Donc, je vais vous donner l'exemple, je vais vous donner l'exemple, je vais vous donner l'exemple qui connaissent l'exemple. Donc l'exemple, on considère un emprunt d'un montant de 500 000 dirhams. Donc, on va dire qu'on est remboursable en 8 périodes au taux d'intérêt de 10%. Le premier remboursement est effectué à la fin de la première période. Travail à faire, présenter le tableau d'amortissement correspondant à chacune des trois modalités possibles de remboursement. Donc, il faut les trois modalités de remboursement. Le premier remboursement est enfin. Donc, le tableau d'amortissement par amortissement unique, le tableau d'amortissement de l'emprunt, c'est-à-dire le crédit de l'accueil, c'est-à-dire la période, c'est-à-dire l'annuité de remboursement. On va dire qu'on est remboursement, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire le montant de l'emprunt, qui est en fait, dans la situation, 500 000, fois le taux d'intérêt, ce qui est-à-dire 10%. L'amortissement, c'est KU, capital ristendu, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire l'accueil. Si tu as-partisent l'accueil, c'est-à-dire. Donc, il est le capitol sur l'amortissement d'un l'accueil, c'est-à-dire l'accueil. Donc, si c'est le capitol, ce qui est ennit, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire l'accueil. Ces années, c'est-à-dire l'accueil, c'est-à-dire l'accueil. C'est-à-dire l'accueil que cela, l'accueil. plus l'amortissement, donc l'amortissement n'est pas fini jusqu'à 8 yamani. Donc on a fini jusqu'à 8 yamani. Donc on a fini jusqu'à 8 yamani. Donc on a fini jusqu'à 8 yamani. Ce qui nous a donné, c'est l'ombrin, nous avons 8 ans. Donc les premières yamani, 2 yamani, 3 yamani, etc. Donc on a fini jusqu'à 8 yamani. Donc on a fini jusqu'à 8 yamani. Ce qu'on a fait ? C.I. fois 500,000 fois 10% 50,000. C.I.M.X. Donc 4,001. C.I.M.X. C.O.M.X. Donc les enterique éconnu constant. Il ne s'agit pas de délouc. Qu'est pas de délouc, c'est délouc. Ca peut être délouc. C.I.M.X. C.I.M.X. Donc 50,000. Et les enterique éconnu constant. C.I.M.X. Donc 5,000. j'ai l'approvision de 50 000 plus 500 000 la plus 555 000, c'est ce qui est dans la livestock donc l'assemblée sur la livestock c'est fini à faire 550 000 donc je dois l'avoir fini et on a fini avec 50 000 et dans le capital de l'expérience ilci est sur le capital de mon exemple le capital de l'année 6 moins l'amortissement de l'âge dans la食ière donc c'est le capital de l'arrivée que nous allons dire ce qui est du capital de la yourselves donc ici, on veut voir le capital pour une . s'il s'il y a un prix oui donc soit oui donc on va le faire on est on est on va nous et qu'on a donné 500,000 on va nous faire en égeuse on est et on est j'ai mises l'exampleur, quand on va écrire la forme, on a fini de tout on, la montre qu'ils ont été les chiffres du total de 400 000, donc ce qu'on a fini de faire dans le monde ? on a fini de 500 000 plus 400 000, ce qui est le total de tout on est l'invente, qui est 900 000. donc on a pris 500 000 dh et on a fini de 900 000 dh. Donc il y a cette chose qu'on a échéu, ce qu'on a fini de tout ça ? on va voir les éléments قالs on va voir la conclusion de l'apprent au fondant, on ne가 pas les quelles de la fin. Conclusion. Pour le remboursement par amortissement unique, le créancier ne paye que les intérêts durant toute la période de prix et paye la totalité du capital à la fin de la période. Donc, à ce que nous avons à la fin de la période, nous avons à la conclusion. Donc, si nous avons à la fin de la période, nous avons à la fin de la période, nous avons à la fin de la période. Donc, voilà, c'est un peu plus simple. Nous avons à la deuxième étape qui est à l'amortissement constant. Ce qui est à l'amortissement constant, c'est-à-dire que l'amortissement est fixé, non ne vous changez. C'est-à-dire que nous allons commencer par l'emprunt, par la partie d'emprunt, qui est fixe. Les intérêts qui sont utilisés et l'annuité qui sont utilisés. Donc, qu'est-ce que nous avons à la fin de la période ? Les mêmes éléments, les périodes annuités du remboursement, les intérêts, l'amortissement, le capital restant du capital. Des mêmes formules que nous avons faut là, entre l'amortissement cor U, tunja c1, 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 2, c1, n'existe, 2 pour trois, Sozial se expresser. Là-bas, nous j'aimerais. Nous allons considérer les parts d'amortissement cor U, qui est c1, ce qui est c1, 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 brut que c1, tout donc c1, c1, brut que c1,五. donc c'est ce qui nous fait ici. Nous voyons ici, ce qui nous faisons pour nous faire en plus. Nous avons un capital de 500 000 afin de faire en plus de l'amortissement et nous avons un constant. Nous faisons le montant du total divisé par le nombre de périodes et le nombre de rembourses, qui est 8 périodes. Nous avons 8. 500 000 à 8, c'est 62 500. Donc 62 500, c'est le capital qui nous remboursons par l'année. Donc 60 500, c'est tout l'année. Et le total total, c'est le total de l'amortissement. Nous allons voir d'abord, nous avons vu les intérêts et les annuités. Pour nous avons vu les intérêts, comment nous allons faire ? Nous allons faire 500 000, c'est li égale ci fois pi. Donc nous allons voir capital et nous allons voir l'autre, l'autre, celui qui nous avons vu les intérêts. Dans les intérêts du total, vous avez vu les intérêts ? 10 %. Donc nous avons réellement 500 000, il nous a penché de l'année, 500 000 par l'année passée août 15 000 par l'année passée. nous avons 50 000, et 2600 par l'année passée à la fin, c'est quoi nous faisons ? le départ du public, la partie de l'entérêts qui est 50 000. le départ du public, qui est 2600 par l'année passée. Donc comment est-ce que tu fais ? C'est un cas qui va se déclencher dans tous les années ou tous les années ou tous les années C'est à dire que tu fais de 12500 Comment est-ce que tu fais ? La deuxième année est à deux ans Comment est-ce que tu fais ? Tu vois que le capital de l'étendue qui est 437500 x 10% le taux d'entérimique donc 10% 43750 En plus de 68500 c'est le montant de l'étendue qui est 160150 On voit ici l'étendue l'étendue de l'étendue de l'étendue On prend l'étendue de l'étendue de l'étendue le capital de l'étendue de l'étendue x l'étendue de l'étendue qui est 10% donc 37500 plus 26500 qui est l'étendue de l'étendue en 3 ans En plus, on voit ici on voit ici le montant de l'étendue qui est 10% on va mettre le montant de l'étendue et on va mettre l'étendue de l'étendue et on va mettre l'étendue de l'étendue le capital de l'étendue 10% qui est 150,000 donc 25,000 plus 262,500 qui est 87,500 et on voit ici 180,500 x 10% qui est 18,750 et à 2,599 onläutera la montant de l'étendue et on je conseille ce sens le水 de l'état ce qui est cracked ce Free Blade c'est la montant de l'étendue pour la montant de l'étendue on va mettre plus 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 si on va compos neutral donc cette fois, il est de 10% donc 6,250 plus 6,750 plus 6,750 pour le calcul, on va mettre ce qui est de 62,500 et non ce qui est de 6,500 et on va faire 0 donc au final du période au final du dur de l'emprunt on va mettre en compte 0 on va mettre tout le total on va mettre le montant de l'emprunt on va mettre tout le montant de l'entreprise qui a été payé le total de l'entreprise ou le total de l'entreprise qui a été payé le total de l'entreprise on va mettre le total de l'entreprise le total de l'entreprise plus la partie d'amortissement avec 7,725,000 donc 7,725,000 qui a été terminé dans ce cas qui a été amortissement constant on va voir 3ème on va voir la conclusion la création amortisée du capital reste constant donc c'est l'amortissement du capital reste constant durant toute la période de crédit elle est égale au montant initial du prix du prix divisé par la durée je fais le montant initial du prix qui est 500,000 divisé par la durée qui est 8,725,000 qui a été amortissement contre le montant du remboursement et les intérêts à payer qui a été amortissement avec le prix du prix ça veut dire pendant que tu es habitué dans la première année qu'on est 50,000 après l'entreprise 2ème année 43,550 donc les prix qui a été amortissement qui a été amortissement donc pour acheter l'amortissement le montant payé par chaque période pour chaque période donc acheter qui est décroche c'est une course ça veut dire c'est ce qui a été l'amortissement constant qui a été amortissement de l'amortissement digressif le tableau d'amortissement digressif l'anuité constant c'est l'amortissement digressif qui a été l'anuité constant l'ex qui a été l'anuité constant qui a été l'anuité constant L'anuité constant est égal au montant de remboursement qui est calculé par la formule comment on s'envoie à la capitalisation capitalisation. que nous avions pensé avec la par semaine. On peut dire que cette donc c'est ce qu'est-ce que nous faisons ??! C'est-ce que nous faisons que la par semaine la fois un moins un plus t la puissance moins an. Sur t. C'est-ce qu'il y a donc ... il va y en faire ça. C'est-ce qu'il y a ces là-bas pour nous en faire ça, qu'est-ce qu'on va nous faire moins 1 plus t à la puissance moins 1 donc c'est ce qui nous donne R est égal à C0 fois T fois T maxime à la 1 moins 1 plus t le taux d'intérêt qui est T à la puissance moins 1 qui est la durée de l'ombre donc quand nous allons nous expliquer R, comment est-ce qu'il s'agit ? il s'agit de 500 000 qui est le montant de l'ombre fois 10% qui est 7.1 le taux d'intérêt maxime à la 1 moins 1 plus 0.1 qui est le taux d'intérêt à la puissance moins 8 moins 8 parce qu'il s'agit de 8 périodes donc ce qui est le taux d'intérêt donc ce qui est le taux d'intérêt il s'agit de les annuités le annuité qui est le constant qui est 990 722,0 on va voir le premier et les éléments que nous allons ajouter ici dans le tableau le taux d'intérêt amortissement capital qui nous faisons avec la même formule nous allons ajouter la première chose ici capital le annuité qui est le constant donc voilà c'est le annuité constant donc constant les annuités constant donc nous allons ajouter la même formule la annuité le taux d'intérêt qui est le taux d'intérêt le taux d'intérêt le taux d'intérêt le taux d'intérêt c'est le taux d'intérêt le taux d'intérêt c'est le taux d'intérêt qui est le taux d'intérêt c'est le taux d'intérêt après la deuxième version après deuxième version Yunz le taux d'intérêt ça avoir envie d'intérêt l'annuité moins les intérêts ça Waldo c'est le taux d'intérêt capital test le taux d'intérêt moins de l'amortissement ça avoir la到底 capital test le taux d'intérêt ça arrive à 10% Tu marches au niveau de l'amortissement. La différence entre les deux, c'est ce qui est. Donc, c'est moins ça. C'est le capital du stand. C'est 10% c'est ce qui est. L'annuité moins les intérêts. C'est le parti d'amortissement. C'est à dire, c'est moins l'amortissement de l'embrun. C'est le capital du stand. C'est 10% c'est le intérêts. L'annuité moins les intérêts. C'est le parti d'amortissement. L'amortissement, c'est le capital du stand. On a mis le capital du stand. Après 5ème versement. Donc, c'est le capital du stand. C'est un montant sur l'amortissement. C'est le montant sur l'imbrun. C'est le 117,97. C'est 10% comme on le sait. C'est 7% c'est le parti d'amortissement. Ici, c'est le parti d'amortissement. C'est le parti des intérêts. Alors, c'est le parti d'amortissement. Le capital du stand. après sixième remboursement. Dans le cas de l'amortissement, le capital est tendu après septième remboursement et après septième amortissement avec le capital. Cette fois 10%, c'est le montant sur les intérêts. Les annuités moins les intérêts, c'est l'amortissement ou l'amortissement. C'est le montant sur les intérêts. Dans le cas de l'amortissement, il faut faire une récord. Il faut faire une récord. L'amortissement, c'est un exemple fixe. Par exemple, il faut fixe l'amortissement. C'est un exemple fixe l'amortissement. C'est un exemple fixe l'amortissement. C'est un exemple fixe. De cette récorde plus l'amortissement. C'est un exemple fixe. La récord c'est le montant de Stephanoplaum. Tes la récordIN heIEВ, ils ne font pas la récord. Voilà! Voilà, je vais faire la liste de l'emploi. Je vais faire la liste de 500 000 et je vais remettre la banque à 749 000 ou 777,07. Donc on va faire ceci. Je vais faire une conclusion et je vais faire une conclusion. La méthode de l'amortissement dégressif, annuite et constant, entraîne un prélèvement régulier sur la trésorerie. Donc on ne fait pas le montant qu'adversaire. On ne fait pas le montant qu'elle prend les annuités. Le montant du remboursement que le créancier paye reste constant dans toute la période du créancier. Donc voilà, c'est la conclusion que nous pouvons prendre. Avec le montant du amortissement dégressif ou annuité constant. Donc, pour nous voir ici, on a trois modes de remboursement. Que nous allons prendre ? On va voir, tout le mode de remboursement, on va mettre en place à l'ézanne 3. On va mettre en place à l'ézanne 3. On va mettre en place à l'ézanne. Pour nous prendre une décision, on va mettre en place à l'ézanne. On va mettre en place à la banque. On va mettre en place à l'ézanne. 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 ennemi, on a fait 900 000 pour 600 000, parce qu'il y a un des montants qui s'est rendu dans le même temps, c'est l'homme qui s'est rendu à 500 000 plus, on a fait 400 000 pour l'utiliser la deuxième. Donc on a fait 400 000 pour l'utiliser la deuxième. Dans le cas d'amortissement constant, qu'est-ce qui s'est rendu à 725 000 qui s'est rendu à 500 000 pour l'utiliser la deuxième. Et 125 000 pour l'utiliser la deuxième. Donc lafait le problème, qu'est-ce qui s'est rendu à 100 000 pour l'utiliser la deuxième, c'est-ce qui s'est rendu à 100 000 dans cette période, on a fait le réunir la troisième, et pour l'utiliser la deuxième, c'est à 100 000. Qu'est-ce qui s'est rendu à 100 000 ? Donc si vous avez vu la différence entre cette deuxième, tu peux prendre une décision. Nous avons, en fait, ce qui nous a dit, décision de financement. Comment ? Comment vas-tu avoir une décision de financement d'un autre ? ici, pour vous donner l'agencylique, donc vous dites, voilà, si vous avez commencé à l'amortisme constant, pour payer moins d'argent. Donc, il y a un autre, si vous avez terminé l'argent, si vous avez terminé l'argent, vous avez terminé l'argent, et vous avez terminé l'armortisme constant. L'amortisme degressif, c'est l'amortisme degressif, c'est l'amortisme degressif. Nous avons terminé en total, 749,777,777. Il n'y a pas une différence entre l'amortisme constant. Donc, dans l'adici, tu peux prendre l'amortisme, tu veux faire un emprunt, pour faire un emprunt, c'est l'amortisme, c'est l'amortisme degressif. C'est l'amortisme degressif. C'est l'amortisme degressif. C'est l'amortisme, c'est l'intérêt que tu assois par le capital gistondi. Et le capital gistondi, c'est l'amortissement unique, qui est 10 000 $ à 500 000 $. jusqu'à la fin de la période, c'est l'arrivée. Donc, dès que tu assois par l'amortissement, 10 % à 500 000 $. Par contre, les autres modes de financement, qui est l'amortissement constant, les autres modes de remboursement, ou l'amortissement degressif, ce sera l'emprunt, le capital gistondi, qui est décroissant. Chaque année, il est très bien. New Zealand, une 1 barre. Un des autres5s, par exemple l'arrivée, pas ce dont tu assois par l'amortissement. Tu assois par l'amortissement, le capital gistondi, Plus c'est l'amortissement. C'est ce qu'il n'a pas d'arrivée à 500,000. 500,000, 500,000, 500,000, 500,000. Donc, c'est ce qu'il n'a pas d'arrivée à la partie d'amontie. Donc, c'est ce qui est la décision que tu peux prendre. Tu peux prendre le choix entre les modes et les bourses. Pour que tu prennes un choix pour que tu prennes le financement. Donc, c'est ce qu'il n'a fait dans cette vidéo. J'ai trop de choses, mais c'est nécessaire pour que tu ne comprennes tout le monde. Donc, j'ai regardé le vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada. J'ai regardé le vidéo.